Le cinéma Le Splendide de Val d'Isère vous propose demain à 20h une rencontre exceptionnelle. Vous allez pouvoir voir le film Sur les chemins noirs, adaptation d'un récit de Sylvain Tesson, évidemment le maître de cérémonie du festival Aventure et Découverte. On en parle avec le réalisateur de ce film qui sortirait en mars prochain, Denis Haber, bonjour. Bonjour. Denis Haber, je crois que vous êtes un habitué de Val d'Isère. C'est un peu la station incontournable pour la famille. Je crois que mon fils ne refuserait de skier ailleurs qu'à Val d'Isère. Moi, j'essaye de le convaincre de découvrir d'autres stations, mais non, il n'y a rien à faire. Donc voilà, tous les ans, je viens skier à Val d'Isère. Mais bon, on aime beaucoup ça. Oui, c'est ça, on a l'impression qu'il y a un peu de déception dans votre voie. Ce n'est pas une contrainte, c'est plutôt à chaque fois un plaisir d'être ici. Mais c'est étonnant parce que lui, il a vraiment appris à skier dans cette station. Et en fait, on a beau lui expliquer qu'il y aurait quand même d'autres possibilités. Non, il ne déroge pas, c'est Matisse, Val d'Isère. Et donc voilà, pour l'instant, je suis à Val d'Isère. Mais très heureux d'y être, rassurez-vous. Et cette année, bien sûr, vous venez donc lier vos vacances avec la présentation de votre nouveau film. Film sur les chemins noirs, adaptation d'un livre, d'un récit de Sylvain Tesson. Pourquoi avoir décidé d'adapter sur les chemins noirs ? En fait, c'est vraiment tout ça, ça part de la lecture du livre, où il y a une espèce de coup de cœur, de vision, de projection, où je vois le film que je pourrais éventuellement faire. Et je pense que ça répond aussi à beaucoup de sujets qui sont des sujets de prédilection chez moi, à savoir la nature, la marche. Et c'est vrai que moi, je viens du Limousin, c'est une région un peu paumée, où quand j'étais jeune, je marchais beaucoup avec mon père. Et je pense que pendant très longtemps, j'ai un peu réfuté ses origines, quand j'étais jeune, jeune provinciaux à Paris. Et maintenant, voilà, à l'approche de la cinquantaine, c'est des choses vers lesquelles on s'ouvre à nouveau. Et puis, je sais, enfin, c'est marrant parce que même cette envie, ce déclic, il arrive avant le confinement, avant ces années grises. Mais je ressens une envie de se reconnecter à la nature, qui est un peu générale et qui fait sûrement appel à beaucoup de Français, beaucoup de gens. Et en fait, en France, on a 180 000 chemins de pédestres, de randonnées pédestres. On a 55 000 GR. On est, par tradition, un pays où les gens ont toujours marché, ont toujours aimé la marche. Souvent, on va vous parler de Saint-Jacques. Mais en fait, avec les chiffres que je viens d'évoquer, vous comprenez bien qu'il y a bien d'autres GR et bien d'autres possibilités de s'évader. Donc, voilà, ça venait un peu répondre à toutes ces envies. Mais avant tout, je crois que c'est quand même le livre de Sylvain Tesson, son texte, sa poésie, son histoire personnelle aussi qui est chargée dans ce livre. Oui, particulièrement dans cet ouvrage en plus. Oui, parce que si vous voulez, Sylvain Tesson, c'est un personnage romanesque. Moi, je ne sais pas mon ami, mais quand je passe du temps avec lui, vous avez l'impression d'être avec Victor Hugo. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais, qui est tout le temps plein d'énergie, d'envie. Il vient nous voir à Tende, mais il connaît déjà trois, quatre musées qu'il faut aller voir à Saint-Dalmas, des choses, des peintures rupestres qu'il faut absolument aller découvrir. Donc, voilà. Mais au-delà de ça, Les Chemins Noirs, c'est chargé d'une histoire. Donc, oui, voilà, ce n'est pas un personnage qui écrit, ce n'est pas un auteur de roman. Ce n'est pas quelqu'un qui se livre, en fait. Il faut vraiment aller chercher l'histoire, son intimité entre les lignes. Et avec Les Chemins Noirs, pour le coup, ça raconte quand même cette réparation. Je n'ai pas envie de dire rédemption, mais c'est une réparation sur cette chute qui a failli lui coûter la vie, où il était dans le coma. Il a passé plusieurs semaines de rééducation. Il a cru qu'il ne remarcherait pas. Il a cru qu'il ne serait plus capable d'écrire. Donc, c'était chargé de cette histoire personnelle et donc de fiction. D'un seul coup, on touche à la fiction, on touche à l'émotion. J'ai lu Blanc, son dernier récit, avec Daniel Dula, qui fait l'arc alpin pendant quatre hivers. C'est formidable parce qu'encore une fois, on voyage avec lui, on est sur les skis, on arrive dans le refuge, on sent la chaleur du poil, on fait la route du lendemain et on repart. Mais ça reste de l'ordre d'un carnet de voyage. Dans Les Chemins Noirs, on touche à l'intime. Et je trouvais que c'était cette donnée-là qui permettait de faire un film. Justement, en plus, un matériau très lourd, du coup, très personnel pour Sylvain Tesson, que vous avez dû vous approprier aussi. Exactement. D'ailleurs, dans les premières lectures du scénario, Sylvain, très vite, le personnage s'appelait Sylvain. Et il me fait ce commentaire en me disant, je pense que ça va te bloquer dans une espèce de biopic caméo rattaché à ma personne. Il faut l'appeler autrement et ça peut ouvrir sur la variation. Donc, on l'a appelé Pierre. Et c'est vrai qu'à partir de là, moi, j'ai été avec Diastem, qui est mon co-scénariste. Ça nous a tout de suite donné un champ beaucoup plus large dans l'écriture. Et puis, je dirais que même moi, je me suis saisi de cette histoire, en fait. Alors qu'il y avait une espèce de respect qui ne devait pas être dans l'écriture du fait que mon personnage s'appelait Sylvain. Et c'est vrai que moi, j'ai un événement dans ma vie important où j'avais accompagné Pascal Quignard à l'époque de l'adaptation du livre « Tous les matins du monde ». Et à la sortie du film, il était très en colère en disant qu'il trouvait que c'était une illustration de son livre. Et c'est quelque chose qui était resté. Et donc, je m'étais toujours fait cette réflexion de me dire, si un jour, j'emprunte un livre, j'en ferai une variation. Vraiment, je m'approprierai une vision, une lecture de ce livre. Parce que sinon, après, vous vous dites, écoutez, les lecteurs ne sont pas plus bêtes que les autres. Quand ils lisent un livre, ils ont eux-mêmes leur imagination qui travaille. Et ils mettent des images sur des mots et ça devient leur film personnel. Donc, à quoi bon respecter ces rails et cette écriture ? Ce qui permet aussi de se débarrasser peut-être, entre guillemets, un petit peu du matériau d'origine, c'est aussi le fait d'avoir pris Jean Dujardin. On ne voit plus Sylvain Tesson, on voit quand même aussi et surtout Jean Dujardin en ce film. Merci beaucoup de cette remarque parce que le spectre tessonien est compliqué à effacer. Parce qu'en fait, c'est normal, les lecteurs de Sylvain sont un peu des gardiens du Temple. Et certains même viennent vérifier le travail. Est-ce que je n'ai pas dénaturé l'œuvre ? Est-ce que je n'ai pas noirci la personne ? Ah oui, à ce point-là ? Oui, oui, absolument. Mais c'est normal, aujourd'hui, Sylvain Tesson, c'est un auteur populaire qui vend un grand nombre de tirages, un tirage important. Et moi, je pousse, là j'ai commencé la promotion de mon film, et vraiment je pousse, j'oriente le débat, la rencontre avec les spectateurs en leur disant mais vraiment, je vous assure, libérez-vous de Sylvain et essayez d'apprécier l'interprétation qu'ont fait Jean Dujardin. Parce que vraiment, Jean, je trouve, une fois de plus, prouve qu'il est un acteur exceptionnel, rare. Et moi, je ne vois plus le personnage de Sylvain, et j'épouse tout à fait la proposition que nous fait Jean Dujardin. Jean, en fait, on se rencontre à partir du livre, il va lire le livre dans le train, il est totalement sous le charme de cette lecture. Oui, je crois que ça a commencé par un tweet, c'est ça ? Exactement. Alors, pour être précis, il y aura un post sur Instagram. Ah, oula, pardon ! Non, c'est pour les puristes que je dis ça. Les gardiens du temple des réseaux sociaux ? Voilà. Et donc, à l'arrivée, il le lit dans le train, et puis une fois qu'il referme le livre, il poste la couverture. Je sais qu'il était, il avait un désir, qu'il ne savait pas vraiment expliquer, mais de travailler sur une œuvre de Sylvain. Il aime beaucoup l'écriture de Sylvain, il a lu tous ses livres. Et moi, je suis de l'autre côté de la toile et je vois ce post. On m'informe d'ailleurs que Jean a fait ce post sur Instagram, donc très vite, le jour même, je prends contact avec lui. Et on va se voir dans la semaine qui va précéder ce post. Et puis, il va lire le scénario, évidemment. Et là, il me répond que sa femme a pleuré, qu'elle a trouvé que c'était un rôle magnifique. On ne lui avait jamais proposé un rôle comme celui-ci. Son agent est avec nous. Et donc, il me dit, je ne sais pas, on fait le film. Ça a été aussi simple que ça ? Voilà, une semaine. Mais il faut savoir qu'avant cet épisode heureux, cet alignement de planètes, j'avais beaucoup de difficultés à monter le film. J'ai même cru à un moment qu'on n'y arriverait pas. Et c'est vraiment la position de Jean en renfort, évidemment, qui arrive sur ce film, qui va rendre les choses possibles. Donc, c'était un bel alignement de planètes. Mais ce que moi, je retiens dans cette histoire, c'est qu'en fait, ce qui est formidable, si vous voulez, c'est que j'étais en train d'écrire le scénario et je n'ai pas eu à faire un casting. Je n'ai pas eu à... qui est l'aspect commercial, entre guillemets, qui n'est pas forcément le plus heureux de... C'est intéressant de faire un casting, mais là, c'était une rencontre inévitable, puisque c'est déjà Sylvain, le livre de Sylvain, qui nous réunissait. Il y avait une envie commune autour d'une œuvre. Et donc, il fallait juste qu'on se mette d'accord. Mais les choses étaient déjà bien engagées. C'était aussi la volonté, j'imagine, pour vous de montrer ces fameux chemins noirs et cette diagonale du vide, cette France un petit peu oubliée. Mais complètement. Vous avez tout à fait compris l'intérêt qu'a ce film. C'est vrai que moi, j'ai fait trois fois le parcours de ce qu'on appelle cette diagonale du vide, c'est-à-dire du sud-est du Mercantour jusqu'au nord-ouest du Cotentin. Et c'est une France qu'on connaît mal. Aujourd'hui, j'ai redessiné ma carte de France. Elle a un autre visage. Et souvent, c'est des territoires, certes, peu connectés, avec un bassin économique fragile, une démographie proche du Tibet. Mais pour moi, c'est des campagnes. Alors, je n'ai pas envie de parler de territoire. C'est ce que dit Sylvain, d'ailleurs. Nous, on aime les termes de... On est très balsacien. On aime Flaubert. Donc, on dit campagne. Les campagnes, le monde des paysans. Voilà. On ne va pas parler de territoire occupé ou par qui on ne sait pas trop. Donc, nous, ce qu'on aime, c'est les campagnes françaises. Et c'est des campagnes qui sont rarement mises en valeur. Et souvent, dans ces campagnes oubliées, on y rencontre des gens formidables. Donc, j'ai eu cette chance extraordinaire de souligner, de suivre les pas de Sylvain Tesson et de mettre en lumière cette campagne. Les avant-premières ont déjà commencé. Là, je crois qu'on en est sur l'une des premières avec la date de Val d'Isère. Mais je crois que vous avez quand même déjà commencé à faire ces avant-premières dans les lieux que vous avez tournés. Mais vous savez, c'est toujours très étonnant parce qu'en fait, moi, quand je fais les repérages, je l'ai fait avec Arnaud Humann, qui est le guide de Sylvain Tesson. C'est la personne qui a mis Sylvain sur les bords du Baïkal à l'époque et là, qui l'a aidé sur les chemins. Et quand on fait les repérages, les gens connaissent l'histoire du livre. Souvent, ils l'ont lu, d'ailleurs. Et nous montrent l'endroit précis où Sylvain a bivouaqué, le roc du mer, sous la cloche du Chavaroche. Et ensuite, on leur dit, bon, très bien, on va revenir tourner le film ici. Et là, ils n'en croisent pas leurs oreilles. Ils pensent qu'on fabule. Ils nous disent, quoi, vous allez venir avec Jean Dujardin, dans le nord du Mercantour, à 2800 mètres, tourner le film. Donc, on dit, oui, oui, bien sûr. Moi, j'avais fait le choix d'avoir une toute petite équipe. Donc, c'est quasiment une équipe de reportage. Oui, ça a un aspect assez documentaire aussi, quand même assez brut à des moments. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, ma volonté de tourner ce film dans les pas de Sylvain, il fallait que je puisse bivouaquer quand l'organisation le voulait. Il fallait que je puisse monter avec des ânes bâtées le matériel, justement, comme au lac d'Alos, à 2800 mètres. Donc, il fallait que je sois très mobile, très souple. Il fallait que je sois comme une première de cordée, léger, rapide. Donc, je ne pouvais pas m'embarrasser d'un lourd matériel. Donc, pas de travelling, pas de grue, tous ces joujoux du cinéma. Mais voilà, c'est un film qui a été fait à hauteur d'homme. C'est une aventure humaine. Et donc, aujourd'hui, quand en effet, je reviens dans ces campagnes pour montrer le film et que je fais des projections du film, les gens sont très heureux, très fiers, en fait. Parce qu'en fait, une fois de plus, je les valorise. Puis, je respecte mon contrat. J'ai fait une projection à Murat, dans le Cantal. C'est une salle de 100 places. Et ils ont mis les places en vente à 10h. À midi, il n'y avait plus de place. Et on a dû refuser, d'ailleurs, une centaine de personnes. C'était un peu désolant de laisser les gens dehors. Mais ça prouvait que les gens étaient présents et sensibles au fait que je vienne leur présenter le film. Eh bien, en tout cas, on est sensibles aussi au fait que vous veniez à Val d'Isère nous présenter ce film en avant-première. Joindre l'utile à l'agréable. Les vacances et le travail, c'est formidable. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le préciser. Alors, on va l'expliquer aussi. Donc, le film, demain soir, le mardi 21 février, à 20h au cinéma de Candide. Et une fois la séance terminée, un échange avec... Exactement. Une rencontre avec le public. Et vraiment, c'est un film qui ouvre le débat, qui ouvre la conversation, qui permet l'échange. Et à chaque fois, quand je passe dans des villes, qu'on soit d'ailleurs un lecteur de Tesson ou un simple spectateur, c'est assez nourri, c'est assez riche. Et je fais, en principe, un débat de 40 minutes derrière. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de réactions. Donc, c'est très chouette. Et donc, ce sera Ludivine Gill de la médiathèque qui sera là pour animer ce débat. Merci beaucoup, Denis Imbert, d'être venu nous présenter ce film. Un grand merci de m'avoir reçu. Je suis très heureux, très fier. Mon fils va être très fier de moi. Et voilà, pour un père, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci de votre accueil.